Vous imaginez bien que je ne suis pas allé chez SFR, je suis allé chez Orange. Très honnêtement, je pense que je vais aller jusqu'au 100%. L'année 2020 va être pas mal. Eh mais en vrai, le décor est insane ! Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. En gros, l'appartement dans lequel je suis là n'a pas été habité depuis 15-20 ans. Et il a été entièrement rénové. Tout le bâtiment où j'habite a été entièrement rénové. Et donc la fibre, elle n'est pas installée directement. Le bâtiment entier est prêt depuis un mois et demi, à peu près un mois et demi, deux mois. Et donc du coup, les accords de syndic, tout est déjà signé, etc. Mais la fibre n'est pas encore installée. Il n'y a pas encore la colonne, etc. Donc normalement, la fibre devrait arriver dans les prochains mois. Mais je ne préfère pas trop m'avancer. Je ne préfère pas trop dire dans trois mois, c'est bon, j'ai la fibre. Non, non, ça arrivera. En attendant, j'ai vu avec Orange, j'ai un VDSL2 qui est plutôt très bien. Qui me permet largement de stream. Ça s'apparente, pour ceux qui me suivaient à cette époque, même si ça remonte. Ça s'apparente à la connexion que je pouvais avoir à Berlin. Quand j'habitais à Berlin, il y a encore un an et demi, etc. J'avais une VDSL2 qui était relativement propre et stable. Et donc ça me permettait de stream. Là, j'ai pareil. En gros, j'ai pareil. Vas-tu participer à la Zeland cette année ? Oui. Oui. Oui, 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 oui. Alors pour ceux qui se posent la question, non. Je n'ai pas été remboursé des 60 euros de chez SFR. Pas encore. J'attends quelques jours parce qu'ils m'ont dit qu'ils me rembourseraient les 60 euros au maximum 10 jours après mon jour de résiliation. Mon jour de résiliation, c'est le 10 janvier. Et à partir de là, je compterai 10 jours. Donc le 20 janvier. Ouais, 10 jours ouvrés. Bon, on va dire, allez, le 25 janvier. Si après le 25 janvier, je ne suis toujours pas remboursé, là, ce que je ferai, c'est qu'en fait, je fabriquerai avec des amis des cocktails Molotov. Et puis, je me rendrai devant le siège de SFR avec environ entre 150 et 200 cocktails Molotov. Et le but sera de traverser les vitres avec les cocktails Molotov afin qu'ils explosent à l'intérieur même de l'enceinte d'SFR. Voilà. Je pense que c'est ce qui se passera. Je pense que c'est ce qui se passera. C'est peut-être l'angle de caméra. C'est peut-être l'angle de cam qui est meilleur. Parce qu'il est en face, etc. C'est peut-être les cartons dans le fond qui font plus professionnel, ouais. C'est peut-être ce carton. D'ailleurs, attendez. Voilà. Là, ça fait professionnel. Là, on est professionnel. Là, on est purement professionnel. Eh, mais en vrai, le décor est insane. Je pense qu'en fait, je ne vais jamais aménager dans cet appartement. Je vais dormir chez des amis à droite, à gauche. Et je vais laisser ce décor, en fait. Mec, en vrai... Oh là, attendez, il y a un truc qui est tombé. Oh non ! Oh non, le décor est tombé ! Oh non ! Mais non ! Oh non ! Non ! J'avais tout préparé, bordel ! Non ! Non ! Merde ! La galère, la galère ! Merde ! Non ! Merde ! Ah ! Ah merde ! Ah, mais c'est bien fait ! Ah bah voilà. C'est bon. Regardez. T'habites seul dans cet appartement ? Ouais, 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 j'habite totalement seul, ouais. Enfin, j'habite seul. Il y a Métamorphe avec moi et les boules, quand même. Non, mon nouvel opérateur, c'est bien sûr Orange, hein. Vous imaginez bien que je ne suis pas allé chez SFR, je suis allé chez Orange. Enfin, il y avait plein de problèmes, en fait, dans mon ancien appart qui n'étaient pas rénovés. Et donc, du coup, en changeant d'appartement, je me suis juste dit un truc, c'est je veux un appartement neuf. Je veux avoir aucun souci, en fait. Je veux que ce soit nickel. Et bon, bah, quitte à mettre le prix, bah, je veux juste que mon appart soit nickel. Je veux pas me prendre la tête avec des problèmes, genre ma chasse d'eau qui marche pas. Ah oui, parce que mon ancien appartement que j'ai quitté, la chasse d'eau, elle marche pas depuis septembre. À un moment, ça me saoule, tu vois, de pas avoir de chasse d'eau. Ça me saoule vraiment, tu vois. Enfin bref, j'en pouvais plus. Donc, je suis très très content d'être dans ce nouvel appartement qui est full nickel. J'ai pas encore testé par rapport au son. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir les voisins. Aujourd'hui ou demain ou après-demain. Et je vais... Parce qu'en fait, j'ai qu'un voisin au-dessus. Et encore un voisin encore au-dessus. C'est les seuls voisins que j'ai. Après, là, bah, c'est un autre bâtiment. Là, c'est un autre bâtiment. Là, y'a personne. Et là, y'a personne non plus. Ce que je vais faire, c'est juste que je vais aller voir les voisins. Je vais sonner. Et je vais leur dire, bon bah, bonjour. Je suis... Je suis le nouveau... Voilà, le... Je suis votre voisin du dessous. Contré, voilà. Je fais des vidéos sur Internet. Il m'arrive de parler tout seul chez moi, toute la journée. Il m'arrive de parler fort. Si jamais ça vous pose problème, n'hésitez surtout pas à venir me le dire. Parce que tant que vous ne me le dites pas, je peux pas le savoir. En gros, je vais leur dire ça. Je vais leur dire, voilà, n'hésitez surtout pas. Moi, c'est pas grave. Enfin, je le prendrai pas mal. Vous venez me voir, vous dites oui. Évitez à partir de cette heure-là, machin, bidule, on vous entend beaucoup et tout. Je sais pas du tout. Mais je préfère qu'ils me le disent. Et voilà. Tu cripes pas énormément non plus, donc ça devrait être bon. De quoi, moi ? Moi, je gueule pas ! Ça dépend, mec. Il y a des fois, on sait pas trop. L'année 2020 va être pas mal. Salut pour ce nouvel appart. Tout à fait. C'est une salle exprès. Alors non. Pour être tout à fait honnête avec vous, la salle dans laquelle je suis là, c'est une salle qui est assez grande. Alors peut-être que vous le voyez pas parce que la profondeur n'est pas forcément simple à voir avec une webcam. J'en sais rien. Mais en vrai, la salle est relativement grande. Et donc, je suis en train de bâtir un mur, en fait. Qui sera une séparation entre là et derrière. Et en gros, c'est ma chambre et mon studio en même temps. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Voilà, c'est là où je live et c'est mon bureau, etc. Et derrière, c'est ma chambre. Et en fait, je vais bâtir un mur là. Pour, voilà, je vais... Mure porteur, je pense. Mais ça va être propre. Et ce mur sera donc le décor. Vous verrez. Qu'un gars me disait, ouais, ce serait cool, pense que tu stream le soir. Parce que franchement, t'es vraiment une merde et tout. Donc voilà, les insultes commencent à fuser, tout ça. Ça commençait à prendre feu partout. Il y avait des gens qui toquaient chez moi. Ouais, t'es une merde, t'es une merde. Stream le soir, stream le soir. Je comprends. Alors oui, c'est prévu que je stream un petit peu plus le soir. Parce que moi aussi, j'aime bien... Moi aussi, en vrai, j'aime bien l'ambiance du soir qui est tout à fait différente de celle de la journée. Même si je suis un grand aficionado des streams de la journée. Je trouve ça trop bien de streamer la journée. Je trouve qu'il y a une ambiance qui est cool. Il y a des gens qui sont au boulot. Il y a des gens, je sais pas, qui viennent de se réveiller quand je lance à 11h. Chacun fait un petit peu ça live et tout. Et moi aussi, c'est bien parce que ça me permet de me cadrer et d'avoir un truc où je bosse la journée. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en vrai, j'adore ça. Les lives de la journée, vraiment, j'adore ça. Mais j'ai envie de live de plus en plus le soir. Alors, de plus en plus, je sais pas. Mais en tout cas, un, deux soirs par semaine minimum. Le seul truc, c'est que je pense que les streams le soir ne seront jamais de manière fixe. Tu vois ? Je vais jamais dire que je live tous les jeudis soirs ou tous les mardis soirs. Je pense pas. Je pense que je live-rai le soir en fonction de mes envies, etc. Moi, j'aimerais bien avoir un setup de live à plusieurs. Ça paraît compliqué dit comme ça, mais c'est faisable. J'aimerais bien installer un deuxième setup de live chez moi, mais qui serait dans la pièce à côté, là où il y a le canapé. Et donc, ça permettrait de faire des lives comme Smash, comme Mario Party, comme n'importe quel jeu, un petit peu Party Games, etc. Et comme ça, en fait, il y aurait un setup canap pour qu'on puisse faire des lives le soir avec Ultia, Rivenzy, puis d'autres potes. Si des gens veulent venir, Faya, Lutty. Enfin, tu vois, si des potes sont là et dispo pour faire une soirée sur un jeu en particulier, on fera ça. Et aussi, je pense qu'il y aura plus souvent qu'en 2019, il y aura plus souvent des lives lancés un peu le soir de manière un petit peu sauvage parce que j'ai envie de jouer à tel ou tel ou tel jeu, tu vois. Je streamerai grand minimum une fois par semaine le soir, c'est sûr, dans la semaine. Parce que j'ai vraiment envie et que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas regarder la journée et que le soir, c'est important. Tiens, regardez, regardez l'état de... regardez l'ampoule que j'ai à force de monter des meubles. Regardez cette ampoule horrible. Est-ce que tu vas continuer Hollow Knight ou t'as abandonné ? Alors, j'ai pas du tout abandonné Hollow Knight. Mais genre, pas du tout abandonné Hollow Knight. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé Hollow Knight quand j'avais... Bah, la dernière semaine où j'habitais dans mon appartement, ou en tout cas, pardon, je streamais dans mon ancien appartement. Et donc, du coup, j'avais encore des problèmes de connexion, etc., etc. Mais non, alors, je n'ai pas du tout, du tout, du tout abandonné Hollow Knight. Je continuerai, je pense, une fois par semaine, jusqu'à terminer le jeu, au moins, c'est sûr. Ensuite, il y a aussi... Des gens me demandent si je vais continuer Pokémon. Évidemment, je vais continuer Pokémon. Sur Pokémon, plusieurs objectifs. Enfin, deux, en fait, pour être honnête. Terminer le Pokédex, parce que j'ai toujours pas terminé le Pokédex. Même si, j'avoue, c'est pas ce qui me plaît le plus, de terminer le Pokédex. Après, ça reste tout à fait chill de terminer le Pokédex, de discuter en capturant des Pokémon et tout. Dans un premier temps. Mais aussi et surtout, continuer le PVP, comme on avait commencé. Avec notre équipe et tout. Notre team qui est plutôt solide. On m'a beaucoup aidé pour faire une grosse team. Donc, en gros, sur Pokémon, ce sera surtout du PVP. Par quoi tu vas remplacer Breath of the Wild une fois que tu l'auras terminé ? Alors, Breath of the Wild ne sera jamais remplacé. Parce que Breath of the Wild, j'ai envie de le terminer à 100%. Noix-less. Donc, 100% accepté les noix. Sauf qu'en fait, me connaissant... Je vais finir par faire les noix. Parce qu'en fait, juste, j'aime trop jouer à ce jeu-là. Donc, Breath of the Wild sera remplacé par Breath of the Wild, en fait. Très honnêtement, je pense que je vais aller jusqu'au 100%. Si jamais je n'ai pas fini le 100% avant l'en sortie du 2, et bien on passera sur le 2. Et si jamais j'ai fini avant, on verra. Mais je ne suis pas sûr d'avoir fini avant, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Alors, du rétro gaming, ouais. Bon, on peut appeler ça rétro maintenant, parce que le temps avance. Mais oui, ça, ça fait longtemps que je vous en parle, et maintenant que j'ai déménagé, que je n'ai plus trop ça à penser et tout, oui, il y aura du rétro gaming, mais c'est du rétro gaming qui sera orienté majoritairement Gamecube. J'aimerais bien refaire pas mal de jeux que j'ai pu faire à l'époque, ou alors en faire d'autres que j'ai ratés à l'époque. Par exemple, Windmoker. On va faire ça, mais il y aura d'autres choses. Par exemple, j'ai très très envie de me refaire le Paper Mario, la porte du millénaire qui était sur Gamecube. Tu vas faire Animal Crossing. Animal Crossing, je vais le faire... En fait, comme j'ai dit, moi, Animal Crossing, j'ai effleuré la licence sur Gamecube. J'étais très attiré par la licence, mais je l'ai malheureusement effleuré en termes de temps de jeu. Je n'ai pas vraiment foncé dedans. Et après, j'ai décroché de Nintendo, et donc je n'ai pas joué aux autres. Donc j'espère être tout à fait séduit par la licence, notamment sur cet opus sur Switch. Par contre, sachez que Ultia va vachement streamer Animal Crossing. Ultia, c'est une giga fan d'Animal Crossing. Ultia, elle sera à balle dessus. Artaie, le